Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Megazord. Oui, ça fait à peine 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, mais on a déjà terminé une nouvelle pièce. Le Triceratops, on se voit tout de suite après la vidéo montage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, parlons-en. Quand on soit un numéro où il y a juste les pièces des canons, et qu'en plus ces pièces-là, il n'y a rien à faire si ce n'est mettre le système qui se clipse. Parce qu'en réalité, ces pièces sont juste clipsées entre elles, même pas vissées. Puisqu'en fait, ce sont les clips qui, eux, sont vissées aux pièces. Alors, en soi, c'est bien. Maintenant, en termes de fermeture, il y a mieux. Et clairement, voilà, c'est le petit défaut que j'ai là-dessus. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait ici, par exemple, en dessous. Puisque de base, il est comme ça. Peu importe où je m'en moque. Même là, sur les côtés, j'aurais préféré qu'il y ait, comme ils ont fait pour ici, c'est-à-dire des vis à mettre et ensuite un cache à poser par-dessus. Voilà. Ça aurait été un peu plus cool et au moins, on aurait bien plus... On aurait bien pu plus fermer. Ah oui, j'ai eu du mal à le sortir, celui-là ! Les canons, tout simplement, voilà. Donc, les canons sont faits, la queue est faite. Et aussi... Voilà. Les chenilles, devrais-je dire. Les chenilles qui permettent de pouvoir rouler sur à peu près toutes les surfaces pour une machine comme ça. Donc, voilà, ça, c'est cool. Il y a les chenilles. Et comme vous pouvez le voir, les chenilles, en fait, elles se séparent du corps pour pouvoir agrandir un petit peu la bête. Donc là, quand il est comme ceci, il est en mode Zord unique. C'est-à-dire que c'est là où il va se déplacer. Il faut que j'arrête de jouer avec. Je suis un gamin. Donc, disais-je, voilà, quand il est comme ça, il a les chenilles qui sont déployées. C'est ce qui lui permet de se déplacer en mode Zord seul. Et quand il va passer en mode pied, on va venir rabattre les canons comme ceci. Alors, oui, les canons, le côté qui tire, c'est ce côté-là. Avec la partie la plus fine des deux. Mais quand on le range, on l'inverse. Pour la simple et bonne raison que sinon, ça va venir taper la partie qui tourne. Et on peut moins monter la tête. Voilà, tout simplement. Ça gêne un peu. Mais c'est tout. Ensuite, on va venir ranger les chenilles. Levez la tête. Soulevez. Et voilà. Lui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Beaucoup plus simple que son comparse, le smilodon. Voilà. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que comparé au smilodon, il n'y a pas non plus une petite pièce ici à soulever parce qu'en fait, toute la base du cou est tellement grande. La surface est suffisamment grande pour ne pas avoir besoin d'avoir une pièce supplémentaire. Ici, on a toujours le petit tilt pour le réglage de la position de la jambe. Et enfin, ici, nous avons la partie où on va encastrer le genou et le pied du Triceratops. Euh, du Tyrannosaurus. C'est lui le Triceratops. C'est lui qui se fait encastrer. Donc, il est terminé. C'est trop bien. Alors, oui, je me souviens, je vous avais dit à une époque, si ça se trouve, c'était à peu près 20 numéros. Si ça se trouve, on va le terminer plus vite que prévu, environ au numéro 100, parce que là, on s'approche de la fin du Triceratops. Mais en fait, pas du tout. Je vais t'écourer. Vous n'avez plus vous en rendre compte. Et on va bien atteindre les 120 numéros, puisque là, à partir du prochain numéro, on s'attaque enfin au Tyrannosaurus, la queue, puis les jambes. Il y a quelques numéros déjà annoncés sur Altaya. Et donc, une fois qu'on aura fait les deux pieds et les deux jambes, il y aura tout ce qu'il y a autour en fioriture, c'est-à-dire les deux autres canons qui sont accrochés au niveau du ptérodactyle et qui servent au mode tank et qui servent aussi au Megazord. Et ensuite, il y aura l'épée et la base. Oui, parce qu'il y a toujours une base. Et je rappelle que ceux qui ont pris la version premium, qui paye 1,50€ de plus par numéro, auront une base illuminable. Donc, avec une nouvelle télécommande qui permet de gérer la base. Moi, je n'ai pas voulu, puisque je le fais passer via mon kiosque près de chez moi. Et comme ça, ça me permet d'être beaucoup plus serein au niveau de la réception. Parce que, par chez moi, les livreurs, c'est des gouacs. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, toujours est-il que moi, je n'aurais pas la base illuminée, j'aurais la base toute simple. Et ça me va très bien. De toute façon, je ne l'aurais quasiment jamais allumée. Et là, je suis juste en train de me rendre compte qu'en mode tank, il va être immense. Parce qu'en mode tank, les pieds sont comme ça. Donc, vous avez un pied ici, vous aurez... Je vous amène ça tout de suite. Donc voilà, en mode tank, ce que ça va donner, c'est qu'il sera à peu près comme ceci. Donc, en termes de grandeur, je suis en train de me dire qu'en termes de grandeur, ça va prendre tout le meuble sur lequel il est posé. Il va être immense. C'est génial, c'est fantastique. Donc voilà, il va être posé comme ceci, avec la gueule ouverte pour les canons, avec la tête du mastodonte qui sera posée juste là. Avec les bras du mastodonte qui seront restés en mode pied pour justement y mettre les deux canons. Comme je vous disais, là, il est canon qu'on fera... Je ne sais quand, mais qu'on fera peut-être avant de terminer lui. Je ne sais pas, ça sera la surprise d'Altaya. Voilà, donc il va être comme ça. Et il est gigantesque. Wouah, j'ai tellement hâte. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point, maintenant que je vois ça, j'ai encore plus envie. Parce que je ne l'avais pas encore fait. C'est trop bien. Attends, toi, je vais te poser là. Maintenant, petite comparaison de taille. Le smilodon le dépasse de 2 cm. Ce n'est pas grand-chose, mais dans cette position, il le dépasse de 2 cm. Hop, avec les canons comme ça. Tous les deux. Trop bien. Voilà, donc ça, c'est... Ah, puis en mode pied. Je ne les ai pas vus côte à côte en mode pied encore. Hop, on soulève. Voilà. Alors, ça, on sort ça. Ça, c'est quand même beaucoup plus rapide pour le trisser. Ah ouais, c'est bon, les dimensions sont les mêmes. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. Évidemment que les dimensions sont les mêmes. Du con. Je suis temé. C'est trop du ballon atomique. Voilà. On a les deux pieds. Quand on aura posé lui, on sera à peu près... Voilà, on sera à peu près comme ça. Oh, la vache. Oh, j'ai encore plus hâte. J'ai encore plus hâte. Non, je ne vais pas spoiler en mettant les bras et tout pour voir un peu plus imposément ce que ça va donner. Pour l'instant, ouais, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. Je suis trop content. Donc, le trisseratope, c'est fini. On a les deux pieds. On a les deux bras. Ainsi que la partie dorsale. On a le poitrail. Il ne nous reste plus qu'à faire. Le petit tyrannosord. Et ça sera terminé. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Et je ne sais pas combien de numéros, si le tyrannosord sera entrecoupé ou pas. Toujours est-il que si je dois faire tout le tyrannosord, je pense que je ferai une vidéo comme ça explicative à la moitié. Pas quand on aura fait la queue. Mais je pense que quand on aura fini la queue et une jambe. À ce moment-là, on pourra déjà le pluguer. Alors, je ne sais pas laquelle des deux jambes. Et vraiment, je sais que c'est cette position-là. Je sais que la jambe droite, c'est le smilodon. Et la jambe gauche, c'est le trissaratops. Mais je me dis, un jour, pourquoi pas faire une petite horreur. C'est horrible. Voilà. Je suis un être vicieux. Voilà. Et bien, c'est à peu près tout pour cet épisode. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté déjà. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite du Megazord. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ! Et rappelez-vous, on termine ce Zord cette année. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte.